Si je vous dis Vanina, vous me dites... Dave ! Oui, c'est bien lui, c'est lui le chanteur Dave que Judith Siboni est allée voir dans un luxueux palace parisien pour parler d'amour. Parce qu'il vient pas de sortir un nouveau disque, non. Il vient de publier un livre de cuisine aux éditions du Cherche-Midi où il mêle un mélange d'autobiographie et de recettes de cuisine. Complètement dingue. L'ouvrage est intitulé « Avec humour, cuisinez-moi ». Et du coup, Judith Siboni est allée le cuisinier. L'occasion d'évoquer sans filtre tous les sujets les plus tabous. Écoutez. Dave aura bientôt 75 ans, mais il n'a pas changé depuis les années 1970 où il chantait ses grands tubes. Entre deux albums, il vient d'écrire un livre de cuisine dans lequel il raconte aussi sa vie. Alors bien sûr, on en a profité pour le faire parler d'amour. Vous avez rencontré l'homme de votre vie très jeune et vous êtes toujours avec lui. Et c'est même l'homme qui écrit toutes vos chansons. J'aime bien l'expression française qui n'existe pas dans ma langue d'atome crochu. C'est-à-dire que quand on trouve la personne avec laquelle on sent qu'on fait l'entité, qu'on recherche, il faut tout faire pour que ça dure. Du coup, ça fait presque un demi-siècle de vie commune déjà. Ah oui, on n'en est pas loin, c'est vrai. Et vous êtes fidèle ? Fidèle, fidèle. Non, j'ai toujours dit loyal. Oui. C'est une nuance. On n'est peut-être pas fait pour être avec la même personne pendant un demi-siècle. Mais parce qu'avant, on mourait avant déjà. Aujourd'hui, le moyen d'âge pour les hommes n'est pas loin de 80. Et les femmes encore un peu plus. Mais ça va se calmer parce qu'elles fument, elles travaillent. Donc on va s'allier ensemble. Mais c'est vrai que ce n'était peut-être pas prévu par la nature qu'on soit fidèle. Mais globalement, j'ai quand même l'impression que le libido, là on parle sur le plan sexuel, que le libido se calme. Et la nature est très bien faite parce que vous n'avez plus tellement envie et les autres n'ont plus du tout envie de vous. Donc c'est très bien organisé. C'est drôle parce que là, on fait une émission sur l'amour. Vous me faites une interview sur l'amour et je me souviens que vers... Vous étiez déjà connue, donc ça va être vers 74, 75, une célèbre intervieweuse à la radio qui faisait une émission sur l'amour et elle m'a téléphonée. Et quand je lui ai expliqué que moi, c'était avec un certain Patrick et que c'était peut-être un peu compliqué, elle a dit, « Ah oui, d'accord, je comprends, mais tant pis alors. » Mais elle me dit, mais c'était normal. « Tant pis alors, vous ne venez pas ? » Ils n'ont jamais parlé de ça pour la simple raison que ça ne faisait pas vendre. C'était ça la raison, c'était une raison commerciale. Moi, je n'avais aucun problème, je n'ai jamais caché de quoi que ce soit. Donc ça ne venait pas de moi, d'autant plus que nous autres, on leur dit qu'on n'a pas de problème avec ça. Comment ça s'est passé, votre coming out, par exemple, devant vos parents ? Un jour, en allant à l'école, j'étais élève au lycée où mon père était prof et je lui ai dit que j'étais amoureux d'un garçon et il a dit, « Ça va te passer. » Donc c'était une réflexion quelque part de refus d'une réalité. Et bien plus tard, il y a une chose qui est jolie quand même. Avant, je venais de quitter l'école primaire dans un petit village où on était entre bourgeois et paysans. Et en jouant au foot l'après-midi avec mes camarades, il y a justement un de mes copains qui était fils de paysan, « Toi qui fais du latin à l'école, ça veut dire quoi ? Homosexuel ? » Et je pense que c'était sans aucune arrière-pensée. Parce que je n'en savais rien moi-même. J'avais 13 ans. Et je dis que je ne sais pas. Mais je suis rentré à la maison et il y avait mon père et ma mère dans le salon. Je les vois assis un côté de l'autre et j'ai posé la question. Et je me souviens de la réponse de mon père. Mais alors, deux homosexuels, c'est deux hommes ou deux femmes qui s'aiment comme ta mère et moi. Et ça, bravo. J'applaudis à deux mains. Parce qu'ils parlaient amour et pas sexe. Dans votre livre, vous racontez aussi que vous avez été dépucelée par une femme quand même. Ah oui, quel bon souvenir. En fait, mon souvenir est assez précis parce que c'était une professionnelle en vacances. Mais elle ne vous a pas fait payer ? Non, elle était en vacances. Donc, elle avait la trentaine. Donc, c'est une vieille pour moi parce que moi, j'avais genre 15-16 ans. Elle m'a fait comprendre qu'elle avait envie de faire des petites choses avec moi. Il y a eu pénétration. J'avais le droit de tout faire sauf toucher ses seins. Et moi, j'avais qu'une envie de toucher ses seins. La bisexualité est plutôt mal vue et par les hétéros et par les homos parce qu'on trouve que vous mangez à tout le râtelier, ce qui est pas faux. Et tant pis pour eux. Mais c'est pas parce que c'est mal vu. N'importe comment, on ne se fait pas. Je pense quand même que ce genre de choses sont innées. Et les fluctuations, justement ? Mais les fluctuations, c'est pareil. Quand on a cette ouverture que j'ai, mais on peut avoir des... Donc, ressentir des atomes crochus avec une personne de son propre sexe ou du sexe opposé. Comme disait Guy Béard, qu'on est bien dans les bras de quelqu'un de sexe opposé, qu'on est bien dans les bras. Là. On ne cite pas assez Guy Béard, vous savez. Donc, c'est fait. Merci, Dave. Dis donc, que de confidence. Sujet passionnant. C'est bien, d'ailleurs. Ah, vous avez envie de jouer ? Allez, jouez-nous un peu de Dave. Sous-titrage ST' 501 Ben oui, dès qu'on a Dave, on ne peut pas s'empêcher de trouver un piano dans la zone et de chanter. Je remercie Dave pour toutes ses confessions incroyables à Judith Sourier. On vous mettra évidemment la référence de son livre de cuisine sur le site de l'émission.